Et il y a plein de gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo, excusez-moi, pour vous montrer le tout nouveau DLC, donc c'est une DLC découverte Donc on va commencer directement par les amis Donc on est dans les jeans, donc c'est des jeans de travail C'est beaucoup de jeans de travail qu'ils ont mis Donc je sais, parce que c'est le Rider en un stick les classiques Donc c'est pas le Rider 2, comme certains disent Donc je vous avais annoncé tous les nouveaux vécu qui est arrivé aujourd'hui Donc du coup, je les ai regardés, mais je n'ai pas le temps de vous faire une vidéo pour pouvoir vous les montrer Donc voilà, malheureusement Donc là, on va être dans les tenues LoRider classiques Donc on va pouvoir connaître des assez cool Là, on va aller directement aux patalons pour pouvoir montrer les deux patalons Non, les hauts, excusez-moi Donc on va être dans le vest de travail Là, on va pouvoir aller tout nouveau, les toutes nouvelles vestes Donc elles sont assez stylées Et bon, après, c'est pas trop bon kiff Et donc c'est beaucoup qui ressemble quand des gardes du corps pour le lieu Bref, donc là, on va aller directement aux t-shirts de travail Donc pour aller, les tout nouveaux t-shirts Donc il y a juste les motifs qui changent Après, les chemises de travail Donc j'ai bien ces chemises, ce style Donc voilà, c'est assez cool Donc les amis sont pas très chers Je pense que si vous voulez tous les amis Il faut compter entre 150 000 et 200 000 Donc dire comme ça, ça fait beaucoup Mais achetez pas tout en même temps Et puis vous verrez que ça sera nickel Donc on va aller dans les pulls de travail Pour parler de tous nouveaux pulls Donc là, c'est juste le motif qui change Et pas le pull Après, c'est tout pour les hauts Donc on va se rendre directement aux chaussures Et là, on peut voir qu'il y a des nouvelles bottines noires unies Bottines vertes, bottines rouges, bottines bleues Donc elles sont assez Voilà, c'est pas trop mon style Mais bon après, voilà, chacun a son style Tennis sans lacets Donc c'est une nouvelle catégorie aussi Donc elles sont assez stylées Donc là, on va se rendre directement aux chaînes Et donc je vous laisse regarder pour les chaînes Et moi je vous dis à tout de suite Donc pour le coiffeur Et donc là, on se retrouve donc au coiffeur Donc il y a des nouvelles coupes Donc brosse à l'ancienne Date tressée spirale Et date tressée zigzag Donc là, ça c'est toute nouvelle coiffeur Donc là, on va aller directement aux armes Donc je sais que ça va assez vite Mais bon, c'est pas très grave Donc là, pour les armes Vous aurez deux nouvelles armes Donc combi rockstar Donc vous aurez le fusil compact Et le fusil à double canon Donc ils sont assez stylés Ils ont une très bonne cadence Donc voilà Donc je vous laisse regarder pour les armes Et on se rend tout de suite au tatouage Et donc là, pour les tatouages Vous aurez 4 tatouages par catégorie Donc on a soit 4 ou soit 2 Donc voilà, ça dépend Sauf la tête Donc on peut voir tous les nouveaux tatouages Donc là, ils sont assez stylés je trouve Euh, il y a aussi liberté des choses comme ça Donc c'est après les attentats et tout ça Donc Rockstar ont dû rajouter ça Parce qu'on voit des libidés Bah la liberté Voilà Des choses comme ça Donc je le trouve assez cool comme Cloud Oil Donc euh voilà Donc niveau tatouage J'ai pas grand chose à vous dire Donc moi je vous dis A tout de suite Et donc on se retrouve pour les véhicules Donc je vais faire dans Benib Orija Butterwork Donc il est dans Stock Et là vous pouvez voir donc là Wheeler faction 36 000 dollars On va faire la prendre en Custom Donc le vapid Slap van A 49 500 dollars Va faire la euh 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 Bah au prix Vincular pour l'acheter Et la Dead Drrealy Donc c'est bon pour vous dire Virgo à 165 000 dollars Donc moi j'ai commencé directement Avec la Willard Donc là déjà On va y la transformer Donc pour commencer Donc la transformation Elle coûte Transformation 695 000 dollars Donc elle coûte assez cher Donc là c'est stylé Donc je vais vous passer les améliorations En accéléré Donc niveau frein, moteur J'ai tout test au max, ça vous fait Environ 2 200 280 000 Un truc comme ça Donc là j'arrive à 15 millions quand j'ai fini la custom Donc là c'est stylé Elle a un assez beau bruit aussi Donc voilà Donc là vous pouvez voir toutes les améliorations Même si sans accélérer Parce que j'ai assez de temps à choisir ce que je veux Donc voilà, c'est tout pour la Willard Moi je vais vous laisser sur le gameplay de la Willard Donc on va aller directement Pour le Slabban Donc là Pour le Slabban Donc c'est le Lapid Slabban La transformation Elle n'est pas excessive je trouve Donc c'est 415 000 dollars Donc là aussi pour les transformations Je vais passer en accéléré Donc j'ai mis un frein Pare-chocs customisés Châssis, moteurs, portières J'ai mis aussi plusieurs choses Finition Habitacle J'ai mis aussi des arceaux de sécurité Couleur de finition Donc voilà J'ai mis assez de temps pour décorer l'intérieur Après j'ai mis aspect décadrant Donc voilà Siège Volant Levier de vitesse Plaque décorative Donc là j'ai fait Je l'ai customisé vraiment au max Ce que je pouvais aussi Pour La Vapid Slabban Donc là on va aller directement Pour La Virgo Donc Voilà Là pour la Virgo D'Underary Virgo Classic Je sais j'ai un accent tout pourri Je sais Transformation 240 000 dollars Donc c'est pas très cher Mais on la paie quand même 120 000 je crois Donc bon C'est de la moins cher Si on reviendra Environ 1 200 000 Et le Slabban 1 500 000 Et là où il l'art 2 500 000 Donc voilà Et franchement C'est si La Non attendez La Virgo Je croyais Près en pas qu'elle avait Mais en fait Elle est vraiment stylée J'adore Je l'acquis Franchement Elle est très bien Elle coûte pas cher C'est la moins chère Elle est vraiment bien Moi Niveau Virgo Je l'ai mis en style Comment dire Style Où tu as des célébrités Qui montent à l'arrière Et tout ça Pas si les bousines Parce qu'elle est pas si bonne Pour dire ça Mais voilà Je l'ai mis en noir Et tout Ça fait un truc assez stylé Donc voilà Donc là Je vais vous laisser Sur la vidéo D'agression De la Virgo De la C'est de la Virgo Excusez-moi Et je vais vous montrer Et je vais vous montrer Une petite astuce Donc pour pouvoir monter Sur le véhicule Je laisse m'excuser encore Si le commentaire n'est pas Étant que la vidéo Voilà Donc là Donc pour pouvoir faire Pour pouvoir monter sur les véhicules Donc oui c'est pour monter Sur les véhicules Pour vous aider Il va falloir appuyer longtemps Sur A Vous allez voir Que votre véhicule Va monter assez haut Donc grâce aux suspensions Donc quand il est monté assez haut Et bien vous avez Votre joystick En bas Et vous allez pouvoir Que le capot Va s'élever Et donc vous allez pouvoir Monter sur les véhicules Et donc là Ce sera tout pour cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter A partager Et pour plus de vidéos Abonnez-vous Moi je vous dis peace Et à très bientôt Pour de toute nouvelle vidéo Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501